Un coup de vieux, c'est pas un coup que donne un vieux, c'est un coup qu'il reçoit. Que les jeunes veuillent se reproduire, c'est de leur âge. On peut pas leur en vouloir. Ils aiment ça et ils ne réfléchissent pas. Mais que les vieux, qui ont l'âge de raison, s'y remettent aussi, c'est moins pardonnable. Sans doute, pensent-ils que ça va les rajeunir. Ou alors, avant de partir, ils ont envie de laisser des traces fraîches. Pourtant, l'enfant de vieux n'est pas très frais. Il est pâleau et triste, blafard et verdâtre, malin, gris-anémique, souffreteux et chétif, chlorotique. Comme une salade poussée en cave. Et souvent, crétin. L'enfant de vieux est habillé en noir. Parce qu'il est souvent en deuil. Il perd ses êtres chers. Et ses réunions de famille se font au cimetière. L'enfant de vieux est souvent la risée de ses camarades. Il pense qu'il n'a pas de père. Seulement un grand-père. L'enfant de vieux ne fait pas de vélo. Il joue au micado avec son père. Quand son père attrape son Parkinson, il remplace le micado par les dominos. Après la mort du père, il ne joue plus aux osselets. Par respect. Il n'y a pas de quoi rire. Alors, rions ! Sous-titrage Société Radio-Canada